et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de frostpunk 2 on se retrouve avec notre petite colonie de sapeurs et on continue d'avancer ça se passait pas trop mal on a des problèmes d'abri ça va être une des priorités je pense de cet épisode et pour ça j'ai bien envie de dégeler de détendre un petit peu notre zone ici on peut étendre deux districts alors question que je me pose c'est non voilà celui là il est étendu au maximum je me demandais s'il y avait une limite on est d'accord il ya une limite ce qui veut dire que lui on pourrait l'étendre un peu pour gagner en place oui on peut l'étendre encore un petit peu par où il ya déjà le bonus de ce district là il a déjà un bonus ici de toute façon ici on a même plus de besoin de chaleur ouais c'est ça tellement on a des bonus donc on peut étendre un peu où on veut toi on peut étendre encore d'un au moins un ça fait dix habitations là c'est pas ouf il faudrait ici on avait dégelé un on avait dégelé un peu mais on pourrait refaire un autre district résidentiel alors avant il faut qu'on s'occupe de notre colonie vu qu'on a ce qu'il faut en termes au ticket on va donc aller lancer la colonie connecter le chemin tac 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 voilà bah oui du coup ici non c'est pas le problème j'ai ce qu'il faut alors pourquoi moins 100 je ne peux pas cocher ah oui parce qu'il faut que je lance de là alors attendez non c'est pas ça où est la colonie si la colonie est là alors est ce qu'il faut passer par cette zone là ah oui d'accord il faut qu'on fasse le tour là en fait je peux pas passer très bien je vais lancer ça elle fera bosser ça commencera à les faire bosser un peu et ici on arrive doucement en dèche de préfabriquer ce qui veut j'ai regardé c'était le dernier endroit sur la map ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on commence à en fabriquer nous même et donc qu'on augmente notre production de matériaux de manière assez importante probablement discussion toi est ce qu'on peut lever des fonds un peu lever des fonds 400 thermotiquets allez on lève des fonds ils repassent en neutre certains que le gouverneur les dépensera judicieusement et oui carrément c'est totalement notre thématique alors du coup on pourrait faire une mine à charbon à explosifs on va attendre la recherche on pourrait faire un pôle de stockage de combustible ici là t'as que trois cases du coup par contre si je te mets ici on améliore les deux autres c'est parti on va améliorer ça et on peut peut-être faire non on peut pas faire de district à cause du fait qu'on n'a pas assez préfabriqué ça coûte que du thermotiquet donc on va dégeler on va préparer l'avenir en dégelant un peu probablement ici trois cases là dedans alors là on a un malus de chaleur mais si on arrive à se coller aux autres districts on l'annule et on a un petit abri bonus donc on va prendre et clairement on va avoir bientôt une comment ça s'appelle un recensement donc il faut qu'on étende un petit peu nos productions ici on va faire un pouvoir faire un autre district qui du coup sera collé aux autres avoir des bonus ici on aura un district d'extraction de matériaux avec du fer qui va être très intéressant vraiment gentil de leur part de donner autant oui t'inquiète pas ça va tomber dessus aussi un moment ok là on a terminé notre chemin on va le continuer du coup comment on fait je peux pas le valider pourquoi je ne peux pas le valider faut que je leur relis à ça d'accord bon bah go alors relions le relions le relions le relions le donc avant que ça soit la merde en préfabriqué on va construire des usines à extraction sinon on va être obligé de démonter des trucs pour ça et ça va être un petit peu relou on n'a plus de malade ça c'est plutôt bien pénurie d'abri ouais les patrouilles font le taf pour le moment alors on a débloqué les tours de surveillance soit c'est ça mais pas les pas les tours d'habitation fera qu'on fasse les tours d'habitation donc ça va se mettre à cailler dans pas longtemps je pense qu'on va être obligé un de se faire une une mine de charbon à explosifs ici pour relancer un peu la production c'est quand le froid va tomber là on va vraiment se casser la figure et ce truc là est loin d'être fini malheureusement sont passés sceptiques les pèlerins déjà bien ils sont plus uniquement sont plus hostile qu'est ce qui se passe on peut commun école obligatoire gouverneur le programme scolaire divise de plus en plus nos citoyens certains pensent qu'il faudrait diminuer la place des matières théoriques au profit de techniques de survie comme ce trappeur rempli la caboche des mômes avec des chiffres et des termes inutiles on fera mieux de les emmener en sortie scolaire à la chasse d'autres soutiennent le contraire nos ingénieurs témoignent il faut apprendre aux enfants à imaginer les solutions d'avenir au lieu de pérenniser des pratiques obsolètes alors école obligatoire nous fond n'augmente plus la vitesse de recherche mais fourni à la place de la nourriture renforcer la science on augmente encore plus la vitesse de recherche où on reste polyvalent perd des relations avec tout le monde on va renforcer la science je suis plutôt d'accord avec pas jusqu'à dire que on est sur des trucs obsolètes mais au moins vrai que l'hypoténuse était une espèce protégée ok très bien ici on peut on peut toujours mettre plus de monde si on a besoin d'un boost de matériaux alors ici du coup c'est ça c'est fabriqué mais ça n'augmente pas la quantité de charbon restant ok dommage je voulais alors ça me coûte un peu cher du coup mais je voulais être sûr du coup ce que je veux c'est qu'on soit un peu près près pour la saison froide qui arrive va durer une de 150 à 100 230 ouais quand même quelques semaines attention ça va bientôt être le recensement alors qu'est ce qu'il nous manque là un petit peu de main d'oeuvre et du coup ok on a le recensement qui est arrivé on va tout de suite lancer un petit district industriel là on n'est pas collé merde putain j'ai mis ce liquide c'est pas grave on n'était pas suffisamment collé à celui-là mais c'est pas gênant on l'étendra s'il faut par contre ce qui m'embête c'est que notre colonie là du coup on voyait des colons il faut 20 équipes d'éclaireurs nécessite 100 préfabriqués ok un noyau 20 éclaireurs et 100 préfabriqués pendant 15 semaines on pourra désactiver ça récupérer nos 5 éclaireurs on va le faire enfin non on va continuer parce qu'on n'a pas nos seins préfabriqués mais on va se lancer après je pense donc là par contre on a un vrai problème de de construction ici et vu que malheureusement on n'a pas de préfabriqués on va s'étendre avec ça pour compenser un peu faute de mieux toi du coup ah non il faut des préfabriqués aussi je suis con il faut des thermotiqués et des préfabriqués merde je peux pas l'annuler non tant pis il nous en reste combien ici 65 restantes ça pique au pire on lancera on utilisera ces vines là pour faire un peu de préfabriqués tant pis on arrive à calmer la criminalité déjà c'est pas mal attention ça va cailler là en plus c'est le bon moment pour faire une une colonie puisqu'on a un peu de main d'oeuvre disponible et qu'on n'a pas trop d'endroit où la loger on va créer des colons ok alors qu'est ce qui se passe froid menaçant au fur et à mesure que l'autorité du capitaine se bréchait différents groupes s'arrachent à l'opinion de la ville nouvelle lombe fait attendre de surpopulation et toute tentative d'expansion était réduite à néant par les enfers blancs aujourd'hui c'est le début de la fin du charbon la chaleur résiduelle va bientôt se dissiper les citoyens vont commencer à mourir de froid même si le capitaine vous a nommé en personne sur son lit de mort les citoyens doutent prouvez leur leur contraire alors le froid attend des records alarmants des citoyens risquent de souffrir d'engelure construisent des abris et promettaient de la chaleur ça va on est quand même pas encore trop dans le mal on est sur un froid important cela dit je comprends il nous faut nos 100 préfabriqués allez les gars démerdez vous sortez moi les préfabriqués diminuer parfois bah ouais ouais je sais je sais je sais et ça va cailler encore un petit peu plus dans pas longtemps mais on a bientôt terminé les mines de charbon à explosifs avancés ça c'est bien ok là on va pouvoir booster un peu 12 par semaine parfait on est en négatif en matériaux donc on va relancer la production ici voilà pour que ça tombe pas trop vite et on a nos 100 alors les relations avec les noeux londoniens s'améliorent excellent on va mettre pause et on va aller voir ici donc du coup là on coupe ça temporairement et on envoie des colons 3000 colons vont s'installer ici ah oui ok très bien dans 15 semaines transfert de ressources ok on va pouvoir on va pouvoir transmettre des choses excellent l'envoi de ressources est limité par la capacité de livraison pour faire des aérotram on peut cliquer sur répondre à la demande pour utiliser la demande d'une des deux parties ah il peut y avoir des demandes ok dans le cas des combustibles le besoin de chaleur est une demande qui peut être satisfaite je verrai-vous que le générateur est allumé si vous disposissez d'une certaine ressource vous pouvez l'envoyer à l'heure du bouton envoyer le transport le bouton n'apparaît que lorsqu'une partie a une réserve adéquate au moins 5000 unités et que l'autre dispose d'une capacité de stockage suffisante d'accord on envoie des personnes ou des lieux on clique sur le bouton send people très bien on peut trouver des informations sur la population totale qui sera déplacée donc oui bah si on envoie trop le monde il y a des trucs qui se désactivent bien évidemment et ça prend du temps bon ça paraît assez classique dans le gameplay c'est classique on va dire assez attendu en tout cas alors est-ce qu'on peut pas faire une petite tour de surveillance parce que la criminalité augmente de nouveau on a envoyé alors on a envoyé plein de monde donc il y a des districts qui ont été réduits où ça ? ici alors là l'institut de recherche bah en vrai pour le moment alors on a pas mal de thermotiquets donc ça pourrait être une idée de le faire la nourriture la nourriture on peut se permettre moins on a quand même commencé à faire des bons stocks hop on va réduire ça on va rebooster la recherche pareil là ici on va terminer cette mine de charbon ce sera fait et là on fait un peu moins de matériaux on est à moins 30 on peut envoyer un peu de monde on nous reste 200 personnes est-ce que ce sera suffisant pour une tour de surveillance ? oui ce sera suffisant pour une tour de surveillance allez c'est parti les mecs il leur faut 15 semaines pour y aller et on se tape et le froid c'est comme ça alors ici c'est fini on détruit ça on a plein de tickets on va voir une petite recherche c'est ce qu'on a des trucs passifs répartiteur thermique c'est de la c'est du bâtiment on voulait faire l'habitation ville tour d'habitation on partirait sur le truc des sapeurs tour d'habitation dense on augmente un petit peu la maladie mais on fait 25 abris ça me plaît bien cette histoire 25 abris on en fait 2 en plus on peut construire ça partout j'aime beaucoup cette idée là pour le moment on fabrique du préfabriqué qu'est-ce qu'il nous faudrait pour un deuxième district sans préfabriqué ok et de la place pour le construire bien évidemment ici par exemple 1, 2 ça fait pas 3 cases là qu'une case 1, 2 c'est naze ici c'est un peu naze cet endroit là on pourrait le faire là on a moyen d'avoir alors pour l'instant ça va disparaître mais on pourrait le faire ici d'avoir un bonus en plus on a le truc de de petit bonus du bâtiment qu'on a fait non on l'a pas fait finalement ça va franchement on est bien on est vraiment bien moins 42 là ça va bon ça va un peu tomber quand ce truc là va disparaître mais on peut faire une mine de charbon avancée et ça ça me plaît beaucoup on va la faire tout de suite pour qu'elle cumule au maximum ok la confiance diminue un peu parce que les étendiers n'ont pas kiffé on pourrait soutenir ces gens allez on les soutient 655 de plus excellent excellent du coup on peut faire une petite tour de surveillance pour commencer à traver sur la criminalité mais la criminalité a l'air de descendre maintenant criminalité faible et stable alors ici on peut détruire tout ça c'est parti on le détruit donc par contre là le charbon se casse un peu plus la tronche mais dès que ça ça sera fait voilà on est même en positif avec la mine de charbon avancée alors ça c'est très très bon ça on va pouvoir se permettre un autre district industriel du coup on a dit on le ferait par là on a près du district d'extraction alors il y en a qui va disparaître mais surtout on est suffisamment près du pôle de réserve de matériaux donc ça c'est bien par contre on n'a pas fait le pôle de charbon au final sachant que c'est un peu con parce que du coup il n'améliore plus que ça mais on va le faire tant qu'on a les ressources pour stocker un peu plus de charbon parce que nos réserves mine de rien 50 000 c'est pas non plus ouf et je pense qu'une fois qu'on aura du vu que ça ça permet de stocker aussi le pétrole une fois qu'on aura le pétrole ça va compter alors qu'est-ce qui se passe transfert de ressources on a vu il y a une petite pop-up qui nous dit qu'on a autre chose amélioration des bâtiments vous pouvez rechercher une version avancée de certains bâtiments ok oui bah voilà c'est ce qu'on a fait il n'est pas nécessaire de détruire le bâtiment précédent on peut la la construire dessus il sera supprimé et remplacé par le nouveau ok assez classique on peut améliorer les bâtiments la nourriture diminue mais très lentement en plus une fois qu'on aura envoyé nos éclaireurs on sera bien et puis de toute façon on pourrait même mettre du monde si on voulait là ici je pense qu'on va booster hop comme ça on diminue en plus un petit peu plus là alors là on va consommer du matériau hop là voilà là on a un bon 100 000 de réserve possible allez là normalement on devrait alors après c'est pas dit que ça soit directement débloqué là il va falloir peut-être qu'on fasse des bâtiments qu'on leur envoie des ressources on va garder un petit peu de stock vu qu'ils vont pas tarder à arriver la population augmente on n'a plus de problème de froid même si on a un peu de monde qui galère un peu ça reste totalement gérable et ça c'est très bien ok on repère un peu en matériau pas de problème ça va ça va ça va pas la peine de s'exciter par contre du coup en termes de préfabriqués on en fait 27 par semaine et ça c'est cool ça c'est un très bon score on n'a jamais eu autant les extractions c'était 12-13 max alors ils sont arrivés comment ça se passe du coup ah non ils sont arrivés et maintenant il faut qu'ils construisent potentiellement ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc là on va attendre notre recherche et on va faire quelques tours d'habitation ça s'est bien cassé la gueule ils n'ont pas kiffé l'idée des tours d'habitation dans ce on va en faire une là bon par contre ils commencent à faire la gueule est-ce qu'il y a des lois intéressantes on va regarder qu'est-ce qu'ils voudraient les étendiens les étendiens ils voudraient qu'on parle de marchandises durables alors ça bof quoi première nécessité gratuite ça m'irait pas mal première nécessité c'est ouf première nécessité gratuite confiance augmentée payante les citoyens sont divisés il est quand même pas mal là ils sont divisés aussi cela dit mais c'est marrant la petite image qui change là là ils peuvent prendre la nourriture et là il faut qu'ils payent améliorer un peu les pèlerins j'aime bien l'idée du truc gratuit quand même dans le trip moral les néo-londoniens sont ouverts aux négociations les étendiens sont ouverts aux négociations que vous votiez pour il faudrait quoi la serre à biodéchets avancés pourquoi pas mine de charbon non cirie de bois non traité non la serre à biodéchets avancés on va la faire de toute façon on sera à 52 plus des incertains donc techniquement c'est censé passer allez c'est parti forcément quelques incertains qui vont y aller et ça c'est cool on file de la bouffe à notre peuple et du coup on peut lancer la recherche tout de suite si on souhaite voilà ok ça nous dit on a choisi le truc tout à droite très bien et donc c'est dans les ressources la serre chauffée avancée non la serre à biodéchets avancés pardon allez c'est parti on l'a fait ça va ça va améliorer un petit peu le bonheur ici des profiteurs des porcs paresseux qui attendent que ça leur tombe dans les mains refusent de suivre cette idée hors de question bande de méchants du coup là qu'est-ce qu'on en fait de ce truc c'est toujours en train de construire 15 semaines parce que je ne vois pas sur la petite jauge des trucs ah si ça se remplit un peu là d'accord c'est en train de se remplir là ok très bien bon attendons il fallait le temps qu'ils y aillent et après le temps que ça revienne alors on a pas mal de ressources qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec ces ressources une tour de surveillance pourrait être pas dégueu pour faire baisser un peu la criminalité avant que ça soit un problème en avant j'ai l'impression que ça a bugué le promouvoir monte les pèlerins ouais il a l'air d'avoir bugué lutte bon pas très grave on fera avec alors là on perd un petit peu de charbon parce qu'on a terminé ce bâtiment là mais on est à moins 23 ce qui est plutôt bien on pourrait faire un autre district résidentiel par exemple là on peut pas s'il faudrait aller par ici pour être collé à lui non parce que du coup c'est toujours la même caisse donc ça ça marche pas donc malheureusement on peut pas se coller à lui plus par contre on peut aller se coller à lui on va commencer à monter en haut allez c'est parti on fait un district résidentiel là pour nos derniers habitants dans le mal ah il y a un petit lag il s'est passé un truc on a récupéré nos mecs ah non on n'a pas récupéré nos mecs c'est les c'est les patrouilles qu'on a on fait une petite tour de garde d'ici gisement de pétrole découvert les sujets liés au pétrole peuvent désormais faire l'objet de recherches parfait alors ici on a quoi la nouvelle Londres ok là on est sur la nouvelle Londres et là on est sur dreadnought abandonné comment ça se passe si on va dans l'étendue parce qu'on peut voir parce qu'on peut rentrer dedans le générateur est désactivé ah si on peut du coup potentiellement faire des choses ok d'accord intéressant oui je vais aller dans la nouvelle Londres rejoindre ce lieu voilà j'ai vu qu'il y avait une pop-up ici c'est quoi quartier non utilisé et pas de prévention de la contagion gouverneur la santé de nos citoyens étant à des niveaux acceptables de plus en plus de citoyens se demandent pourquoi nous conservons des logements vides dans l'éventualité d'une quarantaine ça n'a aucun sens on entretient ces endroits juste au cas où alors qu'on pourrait les utiliser là ou maintenant là maintenant pour améliorer les conditions de vie de tout le monde c'est plein un employé anonyme de la ville une coalition mixte une coalition mixte de représentants est d'accord avec les plaintes et a rédigé une nouvelle loi qui déréglementerait complètement la question de la contagion alors non non je pense que non non ça me paraît pas ça me va non non du coup toi tu veux t'as besoin de chaleur alors comment on fait comment on fait 5k 5k on envoie 5k très bien on envoie un peu de réserve bon ils n'ont pas de marchandises on n'en a pas non plus donc comme ça c'est fait on va leur envoyer aussi un peu de matériaux non pas 10 000 parce qu'ils en ont ils ont 10 000 de stock c'est parti est-ce que ça fonctionne comme ça alors j'imagine qu'il faut du temps pour que ça arrive bien sûr et du coup je peux construire des choses ici et oui je peux complètement refaire du brise-glace là ok très bien on va dégeler ça hop 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 il faudra qu'on se colle là je prends ça et dégeler par ici voilà il y a du pétrole il y a du pétrole cabane abandonnée avec des préfabriqués ok c'est vraiment la zone du prologue sauf que visiblement malgré nos efforts ils sont morts c'est ballot c'est ballot ok là vraiment on peut gérer ça comme une colonie à part entière on a une population on a une main d'heure qui n'a du coup pas d'endroit où vivre est-ce qu'on peut leur faire un district résidentiel non il faut 200 préfabriqué par contre on a de la bouffe parce que la chaudière du dreadnought fait ce qu'il faut intéressant alors du coup alors du coup est-ce qu'on peut démarrer le générateur voilà parfait alors on tape dans notre réserve de pétrole ok donc il y a du charbon ah oui en fait j'en ai envoyé 5k j'ai fait une route commerciale je leur en envoie 7 ok il faut que je corrige ça parce que du coup ils n'ont pas du tout ils n'utilisent pas du tout de charbon en fait ok donc c'est ballot tac alors ça c'est quoi maladie ok on voit les trucs ici matériaux on va arrêter ça on va renvoyer du charbon parce qu'ils n'ont clairement pas besoin de charbon voilà les matériaux à la rigueur ils en ont besoin la nourriture pour le moment ils produisent suffisamment avec le dreadnought et là je ne peux pas faire de zone commerciale de route commerciale mais on va envoyer les 5000 c'est parti du coup si je vais là j'ai 5000 de réserve ok mais par contre ça ne compte pas ça qu'est-ce qui se passe ici vision du futur position divergente gouverneur tout le monde à la nouvelle Londres attend avec impatience le moment où nous disposerons d'un approvisionnement constant en pétrole tant de peurs seront dissipées et tant de rêves deviendront possibles mais certains de ces rêves semblent irréconciliables les sapeurs imaginent une nouvelle Londres chauffée pour l'éternité avec des températures que seuls les plus anciens parmi nous ont connues les pèlerins veulent employer cette nouvelle énergie pour s'étendre et s'établir toujours plus avant dans l'étendue les deux factions réfléchissent à la meilleure façon d'utiliser le pétrole nous devrons alors trancher ok pardon je voudrais retourner là voilà merci remettre ma caméra dans le bon sens c'est marrant parce que du coup quand on bouge la caméra ça bouge dans les deux dans les deux lieux voilà il n'y a plus que trois personnes qui n'ont pas d'abri ça c'est cool ça c'est très très cool bon les marchandises ce n'est pas encore fait ici le charbon ça se vide donc il faut qu'on il nous reste 20 semaines pour trouver comment on fait ce truc là et pour l'instant on ne peut pas faire de route commerciale tout simplement parce qu'on n'en produit pas en fait je pense que c'est pour ça donc il faut que ici on se concentre sur la production il va nous falloir un district d'extraction 150 préfabriqué ça va arriver assez vite on va se lancer direct sur l'extraction de charbon de pétrole pour tracer ça et après on fera le reste ici ils vont devoir vivre un petit peu dans le froid pour le moment désolé pour eux mais c'est la vie c'est combien qu'il faut 150 allez ça se fait ça se fait ça se fait voilà c'est parti un district d'extraction ici alors on va prévoir trois cases par là et comme ça on fera 1, 2, 3 4, 5 ouais ça le fera c'est parti on est par là dessus on commence à préparer ça est-ce qu'on a assez pour un district résidentiel non vous allez donc attendre un peu les gars 5,5 millions ah oui il y a de quoi faire effectivement il y a de quoi faire c'est rigolo d'avoir comme ça plusieurs colonies qu'on peut gérer alors là qu'est-ce qu'il se passe insalubrité faible ah oui ça c'est le dernier problème qui nous reste en fait c'est ça on a fait une tour de surveillance donc ça c'est bon tout est bon là par contre l'insalubrité c'est le dernier truc qui nous resterait à gérer si on avait des choses à faire du coup on a 200 on a pas mal de thermotiquets mais les préfabriqués c'est un peu la loose non ça va ça coûte que du thermotiquet ça c'est vrai dégeler ça c'est un peu embêtant on ne pourra jamais dégeler ça du coup comment ça se passe si on peut dégeler ok même si c'est un petit truc bon c'est pas trop un problème on pourrait aller chercher par là on peut s'étendre par ici pourquoi pas ah il y a un autre truc ici j'avais pas vu ok on va commencer à travailler par là du coup on va en profiter pour prendre cette bouffe on va commencer à tracer notre route par là là il n'y a pas moyen que je vire cette petite pop-up je rechargerai le jeu tout à l'heure c'est pas grave alors dreadnought abandonné ils ont des problèmes de froid et de criminalité pas de problème ça le fera ici il n'y a pas d'augmentation de la pop c'est vraiment uniquement des gens qu'on envoie ça m'empêche la petite levée de thermotiquet qu'on a fait elle a bien fonctionné et là eux c'est des gens de type colo ok on pourrait refaire 15 on va envoyer direct une route commerciale on envoie 25 non c'est pas ça cette flèche là voilà quoi que ici on est plein en stock on va envoyer tout le surplus on s'en merde pas voilà en avant transférer les ressources comme ça ça va vite se gérer il faudra qu'on se souvienne dès qu'on a 200 préfabriqués on vient faire ici un peu de le district résidentiel et d'ailleurs il faudrait qu'on fasse du brise glace en vrai 3 cases autour du dreadnought ouais on va avoir un peu d'insalubrité tant pis mais je peux pas construire mon district résidentiel ici si je veux extraire ça juste à temps le charbon va partir alors est-ce qu'il va falloir qu'on fasse un truc pour adapter notre générateur probablement probablement pour qu'il puisse fonctionner au pétrole ça me paraîtrait plutôt logique ici on a terminé le brise glace on va continuer d'avancer hop voilà et ça y est on commence à stocker du pétrole excellent c'est excellent la salubrité reste stable il nous faut 200 préfabriqués on a dit pour pouvoir faire ce qu'on veut faire ici ça commence à se terminer c'était le petit district que j'avais fait au milieu donc ça va franchement je pense qu'on est bien au final on a eu 100 morts je crois seulement depuis le début sur une criminalité avec les enfants est-ce qu'on peut voir les décès district économie criminalité malades et blessés frozen to death on a réussi à éviter ça et ça fait bien plaisir on a pas l'air de il doit y avoir un endroit on peut voir des stats et on peut voir les morts mais pour le moment je ne le trouve pas je ne le vois pas ici qu'est-ce qu'ils ont abe Chambers 90 ans ancien ouvrier naval a hâte de rejoindre sa femme dans l'eau de la 90 été ou hiver pour être exact j'ai eu une bonne vie une vie en tout cas ça n'a pas été le cas pour la plupart de mes camarades de Queen Heat j'ai toujours pensé partager ma tombe avec la Lydie mais Pete insiste pour que je donne mon corps à la ville apparemment les médecins peuvent l'utiliser pour soigner des jangelures je suis si fatigué j'en ai pas déjà fait assez ok il faut qu'on régule les enterrements justement ça tombe bien on en parlait où vont les morts on peut faire une loi donc allons-y alors du coup on a débloqué ici le fait de ne pas faire de de prévention mais ça ne m'intéresse pas ce qu'il faudrait voir dans la société j'imagine voilà funérail cérémonie de prélèvement ou alors cérémonie funèbre j'aime bien la cérémonie de prélèvement parce que ça augmente la vitesse de recherche et ça diminue la maladie de passif alors que ça ça diminue la perte de confiance mais les décès on en a que si on merde on va essayer de ne pas merder alors c'est un peu short il faudrait qu'on négocie avec eux rechercher usine mécanique pas mal la tour de ventilation c'est bien aussi l'insalubrité d'émolir sert à biodéchets non ça ou ça les deux sont bien la tour de ventilation l'insalubrité avec les sapeurs va devenir problématique donc on va leur promettre de faire ça de faire cette recherche et on vote alors c'est des cérémonies de prélèvement ça déconne pas on n'est pas sur du on n'est pas sur des trucs en mode on va les on va les les tranquillement les mettre dans un coin et s'en occuper c'est vraiment on fait une cérémonie pour prélérer leurs organes quoi l'humanité a besoin de tout ce qu'elle peut obtenir même de nos organes ils vont découper papa on ne pourra pas l'enterrer mais si tu pourras l'enterrer il sera peut-être un peu moins complet mais c'est tout alors ici on va pouvoir faire notre district résidentiel du coup donc là on est près du générateur est-ce qu'on profite de ce bonus là ouais je pense que oui c'est parti comme ça on a vraiment un besoin minimum en chaleur dans le coin alors est-ce que je peux leur dire d'envoyer tout ce qui reste là de charbon non il y a 105 charbons qui sont perdus là c'est con ça c'est pas c'est dommage parce que j'ai mal compris le coût de la le coût du truc bon tant pis c'est pas très très grave non plus satisfaire la demande ah oui j'en vois 50 ouais mais du coup là non ça me va pas pour le moment ça me va pas on va se détendre on va ici lancer une petite construction d'extraction de préfabriqués pour faire de la place parce qu'il y en a 400 c'est pas ouf 400 ça va aller vite ça va aller vite 150 préfabriqués pour en extraire 400 ouais ok c'est légit c'est légit on a pas mal de thermotiquets on va commencer à voir alors ici on pourrait s'étendre par là mais c'est pas ouf on pourrait commencer à aller chercher ces trucs là un peu plus de pétrole par là avant il y avait de la bouffe aussi dans le coin on va commencer à descendre vers le pétrole là et on va retourner à la nouvelle Londres tour de ventilation mais qui accepteur et mais toi ma chère toi ma chère tu vas accepter t'inquiète pas il n'y a pas de problème tu vas accepter bon vu qu'on a rien de mieux à faire pour le moment ah je peux pas augmenter le nombre ici c'est tellement que 244 ça le fait pas les étendiens sont heureux parfait ça c'est cool et du coup si on veut lancer l'autre recherche tour de filtration tour de ventilation pour ces gens c'est parti 9 semaines c'est propre c'est propre c'est propre ils sont combien 878 membres ça commence à être problématique il faudra éventuellement qu'on fasse une petite promesse où on arrive à les booster pour pouvoir déradicaliser pour pouvoir déradicaliser les pèlerins bon pour l'instant ils ont une ferveur qui est aucune donc ça va pas la peine de se presser mais ils augmentent en nombre et ça ça m'embête un peu là c'est 35 tous les combien parce que la réserve elle augmente là mais pourquoi ça manque pas ça il faut transmettre 75 il faut pas que je transmette 75 au total il faut que je transmette 75 de manière globale par contre là il faut qu'on se bouge le cul qui est très bien j'entends bien j'entends bien ok il faut terminer ce brise-glace là allez construire ça très vite vérité absolue du coup là parce qu'on a pu cuit semaines pour un district d'extraction il faut 150 préfabriqués donc ça va le faire 24 par semaine on va aller booster la production même si je suis désolé pour eux hop c'est parti ah oui j'avais pas du tout vu ça comme ça je pensais qu'il fallait qu'on envoie 35 tonneaux mais non il faut qu'on ait un un truc à 75 après je peux peut-être le faire quand même est-ce que je peux le faire quand même même s'il n'y a pas ce qu'il faut oui je peux le faire quand même ok donc on va le faire pour au moins sauver la quête voilà hop c'est parti arrivée de l'or noir l'excitation est à son comble tout le monde attend avec impatience l'arrivée de la première carison de pétrole un navire sans le froid c'est presque irréel mais pour y arriver il faut d'abord modifier le générateur l'opération sera irréversible alors veillons à bien choisir notre avenir ok très bien voilà on est sauvé ok il y a une petite cinématique ok on attaque le chapitre 2 du coup bah parfait bah j'ai envie de dire ça fait une parfaite fin d'épisode le chapitre 2 les citoyens se réjouissent à l'arrivée du pétrole dans la ville mais il reste à déterminer ce qu'il signifie pour notre avenir nos années de souffrance sont enfin révolues tâchons d'améliorer le générateur autant que possible cependant les pèlerins ont une autre vision ce que racontent les sapeurs est vaniteux la nouvelle l'onde ne tiendra pas éternellement le givre est notre réalité il faut l'accepter sortons de la ville utilisons ce pétrole pour conquérir de nouvelles terres et nous nous allons conquérir nous vaincrons le givre les blocs pompes à pétrole qui n'utilisent que du pétrole permettent d'exploiter des gisements profonds inimités ça va augmenter la ferveur des pèlerins ça ça fait pompe évolutive qui utilise tout type de combustible développe combement à production illimitée dans l'étendue nous vaincrons le givre nous avons du pétrole alors servons-nous-en commençons par couvertir notre générateur à ce nouveau combustible en ajoutant des pompes puis des injecteurs de surplus afin que nouvelle l'onde n'ait plus jamais froid ce pétrole pourrait également nous aider à atteindre des gisements profonds jusque là inaccessibles exploitables pour le bien de la ville la recherche et l'implémentation des améliorations du générateur sont disponibles la recherche sur les gisements profonds est disponible excellent et bah du coup on va arrêter l'épisode là sur ce début de chapitre 2 j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde au revoir k pour la suite